Vous êtes sur RTL. Je vous garantis que vous allez découvrir un sacré bonhomme. Rendez-vous donc dans une grosse demi-heure. Ce sera juste après l'œil de Valérie Trier-Véleur. Bonsoir Amandine Bégaud. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Oui, bien. Donnez-nous donc les cantines de l'actualité de ce mercredi 9 septembre. Et à la une ce soir, ces mots qui interrogent ceux du professeur Delfraissy. Le président du conseil scientifique l'annonce. Le gouvernement va sans doute devoir prendre des décisions difficiles dans les profins jours pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Vous l'entendrez. Une épidémie qui provoque des embouteillages dans les cabinets des pédiatres. Et oui, le moindre rhume, vous le verrez, est désormais source d'inquiétude. Dans ce journal, également les mots de RIS. Au procès des attentats de 2015, il faut vivre libre. Sinon, à quoi bon vivre ? Nous irons aussi à Lesbos après cet incendie dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Un drame humanitaire, dit ce soir le porte-parole du gouvernement. Et on en parlera d'ailleurs à 18h15 avec nos deux invités. Céline Schmitt, du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Et Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe. C'est une vraie, vraie urgence humanitaire là-bas. Et puis bien sûr, le Tour de France. La onzième étape s'est achevée il y a quelques minutes seulement. C'est l'Australien Calabévan qui l'emporte au sprint. Roglic, lui, reste en jaune. Et puis les résultats du Quintet Plus qui se couraient aujourd'hui à Hauteuil. Il fallait jouer le 4, le 6, l'As, le 5 et le 3. La météo. Monsieur Baudin, bonsoir. Bonsoir Thomas. Vous aviez aimé Louis Baudin hier, vous allez encore l'aimer aujourd'hui. Exactement. Et pour demain ? On prévoit du temps sec et ensoleillé partout. Alors le matin, il y aura quelques nuages au nord de la Loire. Pas de panique. Ça ne durera que la matinée en cours d'après-midi. Le soleil reviendra. Et puis dans la moitié sud, beaucoup de soleil. Y compris cette fois-ci dans le sud-est. Il sera mieux qu'aujourd'hui. Donc il restera un petit risque d'averse d'orage sur les Alpes ou encore le relief Corse. Seulement en montagne. Et les températures toujours estivales. Le matin, on sera plus en dessous de 10 degrés. L'après-midi, 21 à 23 degrés près de la Manche. Et 25 à 30 degrés encore dans les autres régions. Merci Louis. RTL Soir. Et on commence donc ce soir avec cette mise en garde du Conseil scientifique. Le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles. Et la France se situe à un niveau maintenant qui est inquiétant. Qui n'est pas celui de l'Espagne, mais qui n'est pas loin. Avec peut-être un décalage d'une quinzaine de jours. Et où donc un certain nombre de mesures seront à prendre. Et à décider probablement dans les 8 à 10 jours qui viennent maximum. Compte tenu du délai ensuite du retentissement de ces mesures. Ces mots, ce sont ceux du professeur Delfraissy. Le gouvernement va sans doute devoir prendre des décisions difficiles. Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Clairement, ces mots, ils interpellent. Qui plus est à 48 heures d'un nouveau conseil de défense. Ce sera vendredi. C'est quoi ces décisions difficiles ? Un reconfinement ? Non, un reconfinement généralisé comme lors de la première vague. Il n'en est absolument pas question. Il faut que la France recommence à vivre. A d'ailleurs assuré avec force le président du conseil scientifique. Ces décisions difficiles, contraignantes, évoquées. Pourraient donc concerner principalement les grandes métropoles. Une vingtaine au total où le virus est très actif. Fermeture des restaurants le soir, ce qui est déjà le cas à Marseille. Interdiction de grands rassemblements. Mais cela ne suffira pas à résoudre le problème. Il peut s'agir de confinements très localisés. Une ville, un quartier, la fermeture d'une école. Cela fait partie d'ailleurs des plans de riposte concoctés par les grandes villes actuellement, en concertation avec l'État. Jean-François Delfraissy a également évoqué un renforcement de la protection des personnes âgées et de celles qui présentent des facteurs de risque. Les diabétiques, les obèses, celles qui souffrent de maladies respiratoires. Il évoque la création d'une sorte de bulle autour de ces personnes. Ce qui revient à les encourager à ne pas sortir et avoir le moins de contacts possibles. Autant de mesures qui figurent d'ailleurs dans un précédent avis du conseil scientifique pour ne pas basculer dans le pire des scénarios, celui d'une épidémie hors de tout contrôle. Merci beaucoup Odile Pouget. Le professeur Delfraissy sera demain matin l'invité d'Alba Ventura à 7h40 dans la matinale d'Yves Calvi. Il y a eu la réaction du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Pour lui, rien n'est exclu. Depuis le début de cette crise, les décisions à prendre sont toujours difficiles. Par principe. Et nous les assumons parce que la situation évolue sur le terrain et que nous nous adaptons en permanence pour contenir l'évolution du virus et de l'épidémie et pour permettre en même temps aux Français de vivre le plus normalement possible. Cette crise, depuis le début, elle nous a appris à ne jamais rien exclure par principe pour l'avenir. Parce que c'est un virus que nous continuons à découvrir, parce que la situation évolue. Et donc c'est à l'issue du conseil de défense que seront annoncées de nouvelles mesures éventuelles. Et ce conseil de défense, on le rappelle, il aura lieu vendredi. Les propos de Gabriel Attal à l'issue du séminaire gouvernemental qui Covid oblige. C'est tenu par visioconférence, vous le savez, après la mise à l'isolement de Jean Castex. Et en cette période... Ah, vous reniflez vous aussi ? Mais moi aussi, je suis très enrhumée. Mais justement... Pardon, c'est pas magnifique, mais c'était pour illustrer. Non mais vous avez remarqué, dès qu'on est ternu ou qu'on a le nez qui coule, les gens nous regardent bizarrement. C'est la panique. C'est la panique aussi, figurez-vous, dans les cabinets des pédiatres. Un phénomène qui vire carrément à la paranoïa, dans certains cas, à Gatelandais, notamment avec les tout-petits. Oui, quand des enfants ont des symptômes, certains parents ne savent pas trop quoi faire. Ils décident parfois de ne pas envoyer les enfants à l'école. Et c'est là que les problèmes commencent. Catherine est maman d'une petite fille en maternelle. Hier, j'ai pas mis ma fille à l'école parce qu'elle avait un rhume. Elle a pris froid ce week-end. Et maintenant que je l'ai retirée de l'école, c'est tout un problème pour la remettre. On me demande de lui faire passer un test, on me demande de montrer un certificat médical pour dire que c'est pas le Covid. Car certaines écoles suivent un peu trop à la lettre les consignes officielles. Ces consignes, elles disent que si un enfant est malade, soit il ne revient pas en classe avant deux semaines, soit il présente un avis médical certifiant qu'il n'a pas le coronavirus. Résultat, certains pédiatres croulent sous les rendez-vous, comme Dominique Brunet dans les Hauts-de-Seine. C'est surtout pour des enfants qui ont une petite fière à 38,2, qui sont un petit peu enrhumés et qui ont le nez qui coule. Et des parents ne peuvent pas mettre leur enfant à l'école. Ça prend des proportions terribles pour certainement des petites viroses qui ne sont pas les Covid a priori. Les pédiatres demandent donc au gouvernement de donner des consignes plus claires. Et ils rappellent que seuls les médecins peuvent exiger qu'un enfant fasse un dépistage Covid. En aucun cas, une école ne peut faire ce type de demande. Merci beaucoup Agathe. Agathe Landais, pour tenter d'accélérer justement les dépistages et surtout limiter les files d'attente devant les labos, sachez que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a décidé d'ouvrir de nouveaux centres de dépistage, 20 d'ici à la fin du mois de septembre. Ils devraient permettre de réaliser jusqu'à 10 000 prélèvements par jour. Cette crise du coronavirus a un corollaire économique dramatique avec une accélération des restructurations dans un certain nombre d'entreprises. Dernier exemple en date, c'est chez Auchan. Oui, l'enseigne a annoncé aujourd'hui la suppression de 1475 postes. Il s'agit, explique la direction, de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. La vente à distance via Internet, notamment, écoutez, Guy Laplatine, il est délégué CFDT chez Auchan. Je m'attendais à quelques centaines de personnes, peut-être 200, 300, mais là, c'est particulièrement important. Puisqu'on a vendu plus de produits rentables, on a fait des plus gros caddies. On n'a pas forcément récupéré beaucoup de clients, mais on va quand même moins mal que les années précédentes. Il y a des aides de l'État qui vont tomber. Apprendre que les héros du Covid sont maintenant mis sur la sellette et vont, pour certains, perdre leur emploi. C'est particulièrement choquant. On a une vraie exigence à la CFDT, c'est que le reclassement se fasse dans le groupe Mulier, ce fameux groupe qui a collecté beaucoup d'argent dans la collectivité. On va négocier, je peux vous dire, après-midi pour les salariés, parce qu'ils le méritent quand même, c'est clair. Des propos recueillis pour RTL par Franck Hanson. Et puis si vous êtes automobiliste, une bonne nouvelle, et oui, il y en a quand même. Plus besoin de régler ou de payer une amende avant de la contester. Le Conseil constitutionnel a tranché. LSA, j'estime qu'il s'agissait là d'une attente au droit d'exercer un recours juridictionnel. On va au procès des attentats de janvier 2015 avec un témoignage qui était particulièrement attendu aujourd'hui. C'est celui de RIS. Comme les autres rescapés de Charlie Hebdo, celui qui dirige aujourd'hui le journal a raconté son 7 janvier. L'horreur, le sang partout et ses séquelles à vie. Il a aussi, et c'est peut-être ce qu'on retiendra ce soir, livré une analyse plus politique de la tragédie, Signe Dubert. RIS n'est pas ici pour se poser en victime. Victime, c'est un mot qui vous classe du côté des chiens battus, dit-il. Le directeur du journal revient d'une voix forte, mais avec les jambes qui tremblent sur la chronologie qui a mené à ce bain de sang. 2006, Charlie Hebdo publie un Mahomet signé Cabu. C'est dur d'être aimé par des cons, dit le prophète en une. La menace pointe le bout de son nez, racontrice. 2011, le journal a choisi de faire un spécial charia. On avait dessiné un Mahomet sympa et le journal a brûlé. Plusieurs dessinateurs sont placés sous protection policière. Une fatwa vise nommément Charb en 2013. Les mois passent, le danger semble s'éloigner. Ce qui fait que quand le 7 janvier est arrivé, on ne s'y attendait pas du tout. Son avocat, maître Richard Malka, tient à faire projeter sur grand écran ces caricatures, le symbole du combat de Charlie pour la liberté. Je veux la remontrer parce qu'il faut la montrer aux jeunes générations. C'est pour ça qu'on a tué. C'est pour des motifs aussi futiles que ça, des dessins. Est-ce que vous regrettez d'avoir publié ces dessins ? Est-ce que ça en valait la peine finalement ? Tous ces morts, demande l'avocat. Risse lève la tête et hausse la voix. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je ne vais pas vivre soumis à l'arbitraire démentiel de fanatiques. Si on ne vit pas libre, à quoi bon vivre ? C'est Cindy Hubert au palais de justice de Paris pour RTL. On marque une courte pause. Dans un instant, on part pour l'île de Lesbos en Grèce. C'est le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Et il a été ravagé par un incendie. RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto. 18h11, la suite du journal avec vous Amandine Bégaud. L'Europe ouvre les yeux sur le camp de Lesbos. L'Allemagne appelle ce soir l'Europe et les pays de l'Union à se mobiliser massivement après l'incendie qui a ravagé le camp de Lesbos. Ce camp qui est le plus grand camp de réfugiés d'Europe a été entièrement détruit ou presque. Les quelques 12 000 migrants qui n'avaient déjà pas grand-chose se retrouvent sans rien. Alexia Kefalas. Oui, les presses dansent toujours à Moria. L'odeur de brûlée a envahi la région. Des milliers de réfugiés dont beaucoup de femmes, d'enfants, de mineurs non accompagnés sont assis ou allongés à même le sol, éreintés après une nuit de terreur. L'incendie aurait été déclenché selon l'agence nationale de presse après une bagarre entre migrants. Cinq d'entre eux refusaient d'être placés en quarantaine après avoir été testés positifs à la Covid-19. Les humanitaires sur place, comme Sébastien venu de Norvège, ne savent plus comment aider ces personnes en détresse autour de ce camp de la honte. Vous savez, c'était l'enfer et c'est l'enfer ici. Jusqu'à présent, les enfants n'avaient pas de lit, pas d'eau à boire, pas de lumière. Maintenant, ils sont à la rue. Leurs rêves d'Europe sont des cendres. C'est l'enfer sur Terre. Le gouvernement a dépêché une mission sur place pour distribuer des tentes et assurer l'isolement des positifs à la Covid-19. L'île de Lesbos a été placée, quant à elle, en état d'urgence sanitaire et peut-être bientôt humanitaire. Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. Ce soir, la France se dit prête à prendre sa part. C'est ce qu'a indiqué en tout cas tout à l'heure le porte-parole du gouvernement qui qualifie cet incendie et la situation là-bas de drame humanitaire. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Le Tour de France après. Et onzième étape aujourd'hui. 167 kilomètres entre Châtelayon et Poitiers. Bonsoir Christophe Paco. Mais bonsoir à vous. Et une deuxième victoire d'étape sur ce tour pour l'Australien Caleb Evan. Oui, mais c'est la deuxième place qui nous a intéressé depuis quelques minutes parce qu'on assistait à un sprint assez incroyable. Et comme au foot, vous savez, on a sorti la VAR, cette fameuse arbitrage vidéo pour savoir si le grand champion slovaque avait commis ou non une grosse faute lors de l'emballage finale. Peter Sagan qui a bousculé, chahuté de l'épaule puis de la tête. Le solide néerlandais double vainqueur d'étape déjà sur le Tour Woon Van Aert. C'est à quelques centimètres la ligne d'arrivée. Alors on attendait. Amandes, rétrogradation, disqualification, mise en course. On vient d'avoir à l'instant le verdict. Peter Sagan a été déclassé. Il pourra tout de même repartir demain. Donc victoire d'étape sous la chaleur de Poitiers pour Caleb Ewan. Devant le maillot vert et vainqueur d'étape hier Sam Bennett. Van Aert est troisième, quatrième et cinquième. Ça c'est bien les Français. Brian Cocard et Clément Venturini. Maillot jaune toujours sur les épaules de Primoz Roglic. Merci beaucoup Christophe. Mais on nous le fatigait Christophe avec toutes ces émotions. Ça va Christophe, vous tenez le coup quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez reparler avec Jalabert tout à l'heure. Parce que ce sprint, lui c'est un spécialiste. Absolument, le club Jalabert. C'est plutôt le... Il ne finit même pas ses phrases, pas quoi en ce moment. 18h50 le club Jalabert. Ah plutôt ou le... Ah d'accord, allez à tout à l'heure Christophe. Et 18h50 pour le club Jalabert. Bon et demain ce sera la douzième étape la plus longue, sachez-le, de cette édition. 218 kilomètres et deux hommages pour deux habitués du tour. Raymond Poulidor, les coureurs passeront par son fief, Saint-Léonard de Nobla. Et ils arriveront à sa rang, fief de... Jacques Chirac. Jacques Chirac, bien sûr. Eh oui. Merci beaucoup Amandine. Oh, pas mal d'imutations. Dans un instant, état d'urgence sur l'île de Lesbos. On en parlait, c'est un drame humanitaire qui se joue là-bas et seules les flammes semblent nous ouvrir les yeux. On sera donc avec Céline Schmitt du HCR et Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe. Ils sont les invités d'RTL Soir. RTL Soir.